En 2007, en novembre 2007, j'ai passé une radio pulmonaire de routine parce que mon médecin aimait mieux que j'en passe une de toutes les années étant donné que j'étais simeuse. C'est à ce moment-là qu'il a découvert qu'il y a eu un rapport et qu'il y avait eu une masse au poumon droit. Donc, quand il m'a annoncé, tout de suite à ce moment-là, il a communiqué avec le pneumologue à l'hôpital de Laval. C'était un jeudi et tout de suite le vendredi, j'ai eu un appel de l'hôpital de Laval pour me présenter le lundi matin pour commencer des examens. La nouvelle n'était pas très bonne? La nouvelle, non, n'était pas trop bonne. On tombe en état de choc, c'est bien sûr. C'est le cancer du poumon. Mais ça, je le savais déjà, même avant de voir le pneumologue avec mon médecin, j'ai toujours simé. Mais on n'était pas des fesses, on savait que c'était un cancer. Quand j'ai vu le pneumologue, mes autres ne se prononcent pas tant que les examens ne sont pas tous passés. Donc, j'ai commencé mes examens suite au mois de novembre, aux alentours du 11 de novembre. Puis mes examens se sont terminés le 6 de décembre. Là, j'ai eu mon diagnostic, mes rapports de diagnostic et tout ça. À ce moment-là, le pneumologue m'a annoncé que j'avais un cancer qui était non opérable. Donc, moi, je suis dans le milieu quand même, je savais ce que c'était. Et que j'avais un ganglion aussi d'attaqué. Fait qu'à ce moment-là, j'ai posé au médecin, moi, c'est quoi le traitement? Il m'a dit, bon, c'est un traitement très agressif que j'allais avoir, chimio et radiothérapie en même temps. Mais on ne vous donnait pas grand chance, là, hein? On vous donnait... Ben, le pronostic, quand j'ai demandé le pronostic au pneumologue, ben, il me dit, je pense que c'est le pronostic qu'ils peuvent toujours donner, là, aux patients qui sont atteints d'un cancer. Parce que j'étais quand même au stade 3 sur 4, qui était quand même très avancé. La seule chose que je n'avais pas, je crois, c'est des métastases. Il m'a regardée et il m'a dit, Mme Crête, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous pouvez guérir comme vous pouvez ne pas guérir. Fait qu'à ce moment-là, j'ai communiqué avec mes enfants, dont ma fille en particulier, qui connaissait une amie qui prenait de l'immunocal. Moi, je ne connaissais pas l'immunocal à ce moment-là, ma fille non plus. Cet amie-là a dit à ma fille que celui qui lui vendait, il avait eu un cancer de la peau, que les médecins ne pouvaient plus rien faire. Il était vraiment comme en phase terminale, puis que ça faisait 7 ans que le monsieur était en remission. Je l'ai d'ailleurs rencontré par après ce monsieur-là. À ce moment-là, ma fille a communiqué avec Immunotech, lui disant vraiment le diagnostic que j'avais eu. Puis, le médecin de la barre lui a dit, bon, parce que moi, je commençais mes traitements, finalement, juste au début de janvier, le 7 janvier. Puis, on était à ce moment-là, le 11 décembre. À ce moment-là, c'est ça, le médecin de la barre lui a dit, votre mère, elle devrait prendre au moins 4 sachets par jour. Commencez tout de suite à faire ce traitement. Que je pouvais m'éviter, bon, certains effets secondaires, et aussi que je perdrais moins d'énergie, puis que ça m'aiderait beaucoup au passé à travers tout ça. Finalement, bon, j'ai commencé à prendre les monocales, puis c'est vrai, j'ai commencé mes traitements de chimio et de radiothérapie, et je n'ai eu aucun effet secondaire. Mais, je me suis fait raser mes cheveux, parce qu'on m'avait dit, les médecins, les infirmières de liaison m'avaient dit que je perdrais mes cheveux, mes cils, mes sourcils, et je n'ai rien perdu. Puis, je n'ai pas eu non plus de nausées, au contraire, je mangeais vraiment très bien, même beaucoup. Au niveau de la radiothérapie, il y a beaucoup d'effets secondaires aussi que, moi, je n'ai pas eus. Radiothérapie, habituellement, amène une très, très, très grande fatigue. Moi, je n'ai pas eu ça. Au niveau de, moi, c'est étant donné que c'est du poumon, l'osophage se trouvait à être brûlé aussi. Là aussi, le radiothérapie m'avait dit que ça allait être brûlé de l'osophage. Elle m'a procédé même de la morphine, elle m'a dit que peut-être que je serais obligée de prendre juste de l'ensure. Mais moi, je n'ai rien eu, j'ai mangé comme à l'habitude, je n'ai eu aucun problème. Après ça, moi, j'ai continué à prendre mes quatre sachets par jour, tout le temps, durant six mois. Après ça, ma fille, elle s'est informée au niveau de l'immunothèque. Le médecin lui a conseillé que je puisse aller là diminuer à deux ou à trois. Moi, j'ai préféré continuer à trois. Et je passe des examens, maintenant je suis rentrée aux quatre mois, probablement la prochaine fois aux six mois. Je n'ai aucune récidive. Ça m'a vraiment aidée parce que j'ai côtoyé les gens en chimio, en radiothérapie, qui étaient très malades. Puis moi, je n'ai rien eu de ça. Puis mon cancer, c'est un cancer habituellement qui est assez difficile, là. Actuellement, c'est la mort. Moi, ça fait 29 mois, puis je suis très bien. Ça fait toujours partie de ma vie, puis beaucoup de membres de ma famille, maintenant, même mon mari, il en prend parce qu'il vieillit de l'ici, pour éviter les maladies de la vieillesse, en fin de compte. C'est pas juste le cancer. C'est un produit que je crois. Puis en vieillissant, on a besoin. C'est un produit qui augmente le système immunitaire. Puis on sait qu'en vieillissant, bien, notre système immunitaire baisse. Bien, c'est sûr, je vais toujours continuer d'apprendre. Puis je conseille à tout le monde aussi de prendre l'immunocal. Bien.